Ce soir, le Sénat a changé de majorité, puisque l'UMP et ses alliés totalisent au moins 188 sièges, soit plus d'une trentaine de sièges d'avance sur la gauche et ses alliés, avance nettement supérieure à nos espérances. C'est un événement politique majeur. C'est bien sûr une belle victoire pour l'UMP, qui comptera un groupe de plus de 143 sénateurs. Cette victoire, c'est d'abord la transformation de la vague bleue de mars dernier, qui confirme la progression de notre force politique. Mais c'est aussi, bien sûr, un nouveau camouflet pour François Hollande et pour le gouvernement de Manuel Valls, les grands électeurs ayant en quelque sorte amplifié le rejet exprimé par les Français. C'est aussi une sanction de l'improvisation du gouvernement sur la réforme territoriale, dont on imagine mal que le gouvernement ne revoit pas sa copie après ce désaveu cinglant. C'est enfin pour l'UMP le symbole de la reconquête. C'est un nouveau vent d'espoir qui souffle aujourd'hui sur les Français qui attendent plus que jamais une alternance. Le Sénat, avec une majorité de droite, jouera pleinement son rôle institutionnel, fervent opposant au gouvernement, mais aussi porte-voix des attentes des Français et de leur territoire. Merci à vous.